Musique Nous voici donc maintenant à l'orée de notre dernière séquence de la quatrième semaine, à savoir les schémas de récursion. Donc voici le schéma usuel de récursion sur les listes. Une liste est soit vide, soit pas vide. Et si elle n'est pas vide, alors elle a un premier argument et il y a une liste restante qui est le coudeur de L, les autres arguments. Donc si j'ai une définition récursive frec à créer et qui prend en entrée une liste de quelque chose et qui rend un certain résultat que je ne connais pas, le plus souvent, vous avez en fait un schéma récursif qui s'écrit de la manière suivante. Je définis la fonction récursive sur L comme étant, si L n'est pas une liste vide, alors c'est la combinaison du premier terme de cette liste-là avec le résultat de la fonction récursive frec appliquée aux autres termes de la liste. Et dans le cas où L est vide, alors il y a le cas de base qui correspond à la liste vide. Donc voilà la structure standard, je dirais, d'une récursion sur une liste. Vous pouvez regarder que longueur est une combinaison un peu particulière où on dit que quart de L, c'est pas très intéressant, on veut juste savoir si le terme existe et donc il est transmu en 1 et la combinaison c'est une addition. Et vous avez la somme des termes d'une liste ou la somme des carrés d'une liste où effectivement on fait quelque chose sur le premier terme et sur les autres termes par voie de récursion. Alors pour écrire en fait des fonctions récursives sur les listes, il est assez recommandé en fait d'utiliser toujours la même méthode, à savoir lorsque vous avez un calcul particulier sur une liste, est-ce que vous pouvez exprimer ce calcul à partir du même type de calcul sur des listes plus petites ? Plus petites, c'est-à-dire plus courtes, ce qui permet de s'acheminer petit à petit vers le cas de base qui est en général la liste vide. Donc les valeurs de base, donc les valeurs des cas de base, correspondent effectivement aux moments, aux endroits où la relation de récurrence n'est pas forcément définie ou bien lorsque effectivement il y a des cas particuliers spécifiques à traiter. Et donc vous devez déterminer la valeur de la fonction pour les cas de base et comment décomposer le calcul lorsque la liste n'est pas vide en des calculs sur des choses plus petites. Pour que la récursion s'arrête, il faut que quelque part il y ait une diminution dans l'argument de l'appel récursif. On l'avait vu sur les récursions sur les entiers naturels, en général on décrémentait l'argument, on passait de n à n-1 ou on passait de n à n sur 2. Et donc pour les listes, c'est passer d'une liste L à coudeur de L ou quelque chose d'encore plus petit. Et donc si vous appelez le même calcul sur quelque chose de plus petit, sachant que là encore le domaine des listes est un domaine bien fondé, c'est-à-dire où il n'y a pas d'application récurrente de coudeur sur une liste sans finir par tomber sur la liste vide au bout d'un moment, eh bien vous aurez votre calcul récursif qui s'achèvera au bout d'un moment. Donc en résumé, si je résume donc toute cette semaine-là, vous avez découvert votre première structure de données, c'est la liste. Elle peut contenir un nombre quelconque d'éléments, elle peut en contenir 0, 1, 2, 3, 3 millions sans aucun problème. Vous savez maintenant les construire, et vous avez deux constructeurs pour cela, liste et cons, cons qui permet en gros de les construire en rajoutant à chaque fois un terme, liste qui permet de construire la liste tout d'un coup à partir de tous ces termes. Vous savez les démembrer avec car et coudeur, car qui permet de prendre le premier terme, et coudeur qui permet de prendre tous les autres termes sauf le premier. Et vous avez le reconnaisseur, père, qui permet de reconnaître si on est dans le cas de la liste vide ou si on n'est pas dans le cas de la liste vide. Donc vous savez maintenant comment marchent les récursions sur les listes, et vous savez qu'il faut arriver à décomposer le problème en un problème de même nature sur une liste plus petite. Et vous savez aussi vérifier la cohérence de vos programmes grâce au typage que l'on a explicité dans les transparents qui ont précédé. Donc voilà, vous êtes maintenant à même de faire tous les exercices sur cette semaine sur les récursions sur les listes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada